J'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui sur les ans de Radio Express FM le président du groupement du patronat francophone M. Jean-Louis Blachier. M. Jean-Louis, excusez-moi, M. Jean-Louis Blachier, M. Jean-Louis, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup de me recevoir et de pouvoir ainsi vous présenter ce que fait le groupement du patronat francophone. Alors le groupement du patronat francophone c'est une organisation qui a plus de 37 ans d'existence, qui a été créée donc pour faire de la francophonie économique, avoir la possibilité de réunir ensemble les entrepreneurs des pays de l'espace francophone. Clairement ce que l'on fait c'est qu'on permet de faire de l'appui aux entreprises, que les entreprises puissent travailler ensemble, puissent arriver à se connecter et ainsi faire du business parce que nous chefs d'entreprise, je suis chef d'entreprise également, nous chefs d'entreprise ce qui est extrêmement important c'est de se rencontrer pour arriver justement à présenter nos talents et puis arriver à permettre qu'il y ait un développement économique fort dans les pays qui sont les nôtres. Alors moi je suis président aujourd'hui de ce groupement, de cette organisation qui a 56 pays qui sont adhérents chez nous, donc on est sur les cinq continents, on a dans ces cinq continents et ces 56 pays si on regarde un peu les choses et notamment le développement des entreprises et bien ça fait presque 20 millions d'entreprises. Donc on est aujourd'hui le groupement du panorama francophone, la première organisation d'affaires francophones à travers le monde. Donc ça c'est une opportunité importante qu'ont les entreprises de pouvoir se développer, de pouvoir travailler et notamment les entreprises qui sont dirigées par les femmes. Malheureusement aujourd'hui on peut voir qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont dirigées par les femmes. Tout à l'heure lorsqu'on m'a donné la parole, je faisais remarquer deux choses qui étaient importantes. La première, c'est que si on avait la possibilité de permettre à 600 millions de chefs d'entreprises femmes de pouvoir se connecter mieux à ce qui est aujourd'hui internet et donc avoir la possibilité d'être notamment avec, connecter ce que l'on dit, et avoir la possibilité d'accès au numérique, alors à ce moment-là on augmenterait considérablement le PIB mondial. Donc il faut absolument donner ces possibilités. Et puis aussi il y a des choses que je remarque dans une période où on est quand même extrêmement attentif à l'agriculture. L'agriculture c'est évidemment un élément fort. Et bien dans cette période on s'aperçoit que finalement les femmes constituent quand même dans le domaine agricole une place très forte, on peut dire de 50 à 80% dans le domaine agricole. Et pourtant, il y a quand même un élément anormal, c'est que il y a moins de 10% des femmes aujourd'hui qui sont propriétaires des espaces agricoles. Donc il faut arriver à redonner cette place importante aux femmes. Et puis encore, ce que je disais également tout à l'heure, il faut que les femmes puissent oser aller vers, être chefs d'entreprise. Et un autre point sur lequel il faut absolument que nous ayons une place forte, et moi en tant que président du groupement du patron francophone, je travaille là-dessus, et bien qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, et notamment par rapport à ce que l'on pourrait être l'accès au crédit. Moi je trouve que c'est anormal qu'aujourd'hui, ça soit plus difficile à une femme d'accéder au crédit que les hommes. Alors bien sûr, on ne vous dira pas que c'est vrai, les banquiers ne vous diront pas que c'est vrai, mais c'est la réalité. Donc entre la réalité et puis ce que les gens ressentent, et bien c'est pas la même chose. Et donc il faut absolument qu'on ait cette possibilité. Et donc nous, à travers justement des organisations comme le CIFEU, qui est aujourd'hui présidé de façon extrêmement dynamique par Madame Djéboum, et bien on veut faire passer ces messages. C'est des messages forts qu'il faut faire. Et moi je remercie vraiment Rachida Djéboum avec le CIFEU, qui est une des organisations, qui est adhérente du groupement du patron francophone, pour qu'on puisse faire passer ces messages forts, et que l'on puisse surtout faire inverser les choses. Il faut faire inverser les choses. Exactement. Justement, aujourd'hui, l'importance. Comme a dit M. Jean-Loup, Ici, justement, comme vous avez pu le dire, M. Jean-Loup, l'importance de la place de la femme dans le monde entrepreneurial, dans le monde des entreprises. Et ici, j'aimerais vous poser cette question pour terminer aujourd'hui le message que vous voulez donner peut-être aux femmes justement, ou même aux hommes entrepreneurs, et qui veulent entreprendre, que ce soit dans le Maghreb, ou même de manière générale à l'international, le message que vous voulez véhiculer, et je suis presque sûr, ce qui correspond même à votre vision, aux valeurs du groupement, aujourd'hui, du patronat francophone, justement. Alors, vous permettez que je vous parle de quelque chose en exclusivité, parce qu'il n'est pas encore sorti. On vient de faire, on est en train de terminer un livre qui va s'appeler, qui s'appelle, puisqu'on a déjà choisi le nom, Le Monde en 2040, vu par le groupement du patronat francophone, vu par le GPF. Et là, on a différentes préconisations que l'on donne. Et dans les préconisations que l'on donne, c'est l'accès au numérique et le travail, en effet, qui doit être considéré celui des femmes, et la possibilité qu'il en ait. L'autre point que je voudrais vous dire, puisque aujourd'hui, nous sommes ici en Tunisie, nous avons une chance extraordinaire d'avoir une langue en partage. Nous avons, bien sûr, sur la planète, 320 millions de locuteurs du français. Eh bien, c'est une chance, parce que c'est la possibilité de mieux travailler ensemble, de mieux se reconnaître, et de mieux avoir cette possibilité, eh bien, finalement... De collaborer. De collaborer ensemble. Vous avez raison, c'est exactement ça. Eh bien, utilisons-le, soyons tous plus forts, et bien évidemment, dans cet endroit aussi superbe qu'est la Tunisie, dans ce pays que j'aime beaucoup, avec, justement, des organisations comme le CIFE, mais aussi, on a une autre organisation qui est adhérente avec nous, qui est la Connect, qui est une belle organisation. J'étais hier avec son ancien président, et aujourd'hui, qui est président du Connect International, qui s'appelle M. Tarak Sherif, que je vais encore voir cet après-midi, qui font un travail fantastique aussi pour le développement des entreprises et la défense des entreprises en Tunisie. Donc, si vous voulez, le groupement du patron racont francophone, c'est ça, c'est 56 organisations qui sont adhérentes chez nous, c'est 56 organisations qui travaillent, c'est 56 organisations avec qui nous avons justement cette possibilité de travailler, mais aussi de pouvoir collaborer fortement et de faire rencontrer les entreprises ensemble. Donc, avec Rachida Djeboun, avec le président Tarak Sherif, avec également des organisations qui sont au Maroc, qui sont au Sénégal, qui sont au Vietnam, qui sont également dans les Émirats Arabes Unis, car ils sont adhérents chez nous. On a le Qatar, on a les Émirats Arabes Unis qui sont aussi adhérents chez nous, avec la Jordanie, avec, bien sûr, la Belgique et la France. Faisons des belles choses ensemble, travaillons, voyons l'avenir positif. Exactement, et ça, je pense que c'est un message d'espoir qu'on peut envoyer aujourd'hui à travers le monde, justement, concernant l'entrepreneuriat et, comme on a dit depuis le début, la place de la femme aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Monsieur Jean-Loublachy, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Express FM, président du groupement du patronat francophone. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci.